...de France, dans la catégorie des super-walters, en battant le niçois Didier Garcia. Une victoire indiscutable, filmée par Michel Garnier et racontée par Lilian Mellet. Le rêve de Bernard Razzano devenu réalité. En 85 et en 87, Delay et Boudouani avaient brisé ses espoirs. Hier soir, dans une salle des bourroches qu'il a toujours soutenu, il n'a pas flanché. Face à Razzano, culotte blanche, Didier Garcia, le niçois. On le dit fonceur, il avance toujours. En ce début de combat, Razzano refuse la bagarre et recherche le contre. Deuxième round, il double son gauche, une droite, Garcia, Comté, 8. Razzano mène au point, Garcia applique toujours sa tactique, il n'avance pas, il fonce et Razzano tente de toucher de loin. Plus précis, il marque des points dans ce troisième round. Au début du quatrième round, le Dijonais mène toujours, mais il est moins aérien. Il ne parvient plus à s'extraire de la zone dangereuse à proximité du niçois. Dans le corps à corps, Garcia est redoutable. Bon encaisseur, il menace Razzano. Conséquence, inquiétude au début du sixième et dernier round pour l'arcade du Dijonais. Garcia, légèrement mené, cherche le coup dur. Et c'est Razzano qui va le trouver. Comme au deuxième round, il double son gauche. Garcia, sonné à la tempe, n'a plus de garde, une gauche le met au tapis. Il reste deux minutes, les deux boxeurs sont très éprouvés. Et Garcia n'a plus les moyens de revenir. Bernard Razzano remporte le tournoi de France professionnel des Superwalters. Merci d'avoir regardé cette vidéo !